Parce que le numérique est plus qu'un choix, le ministère gabonais de l'éducation nationale s'arrive aux exigences internationales qui l'intègrent dans les apprentissages dans le but d'harmoniser l'enseignement à distance au Gabon. Et c'est le projet de décret réglementant la digitalisation des enseignements dans le pays afin de créer un cadre juridique qui est le prétexte de cette séance. Depuis 2020, notamment avec la Covid-19 qui a vu le bouleversement dans l'éducation, notamment avec l'arrêt des cours, le ministère s'est organisé à mettre en place l'enseignement à distance. Et donc ça s'est fait un peu... parce qu'on a paré un peu au plus pressé. Et maintenant, nous voulons mettre en place un cadre juridique autour de ça pour harmoniser ces enseignements à distance. L'enseignement à distance est un enjeu essentiel au Gabon. Ce programme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place de l'éducation vise l'amélioration de la qualité de l'enseignement sur l'ensemble du territoire national. Comme nous allons manipuler les données à caractère personnel des enfants, donc il fallait que nous soyons auditionnés, qu'on nous vienne expliquer comment ces données seront traitées, comment nous allons les héberger, etc. Donc leur avis est très important pour pouvoir continuer ce travail. Au Gabon, depuis 2019, les plateformes numériques et éducatives www.xgex.eduq.com et kewa.gouv.ga sont indispensables dans ce secteur. Le corps enseignant, les élèves ainsi que les parents d'élèves ont su s'adapter, preuve que le système éducatif peut davantage s'ouvrir au numérique, notamment au niveau des apprentissages digitalisés et à distance. Sous-titrage Société Radio-Canada